Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier bilan couture ! Donc oui, il y a encore la robe que Manon a donné, j'aime trop, voilà ! Parce que je ne pouvais pas porter mes créations puisqu'il faut que je vous les montre ! Voilà, voilà ! Donc si jamais vous ne suivez pas mes vlogs ou que vous tombez par hasard sur cette vidéo pour la première fois, je vais plutôt faire que des bilans couture. Une fois j'ai entre 5 et 7 pièces, ça dépend s'il y a beaucoup de travail ou pas, beaucoup d'explications à vous fournir sur ce que j'aurais fait, plutôt que de faire les projets et le bilan par saison, puisque ça risque d'être beaucoup trop long. Le projet c'est un peu trop du blabla, je me suis ennuyée en l'écoutant ! Et le bilan, si je vous fais, si je fais 15 pièces sur la saison, ça va être beaucoup trop long à vous expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai modifié, ce que j'ai raté, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je vous ferai des bilans une fois que j'aurai cousu 5 ou 7 pièces. Et il y a toujours le upcycling aussi, que là ça serait pareil, 5, 7 pièces, ça dépend si j'ai beaucoup de upcycling ou pas. Voilà. Donc on va commencer tout fouet. Bien sûr, je vous mets les vidéos que je me suis basé pour les tutos en barre d'infos. Donc la première, là je ne peux pas vous le mettre parce que c'était sur Insta et que je n'ai pas retrouvé le réel que j'avais vu. Et je me suis dit, je vais faire celle-là en premier parce que ça va être beaucoup plus facile pour débuter. Et j'en ai chez Maras. Voilà. J'avais craqué sur le tissu là, je vous l'avais montré en vlog. Sauf qu'au départ, j'ai mal pris mes mesures. Donc j'avais pris qu'un mètre de tissu. Mais j'avais oublié de compter la hauteur de coupe de la taille. Vous voyez, que je dois couper de la taille. Donc du coup, il me restait 30 cm. J'avais compté 50 cm d'un coup. Il me restait un peu moins de 30 cm de longueur de jupe. Donc c'est un peu court. Donc j'ai dû ruser comme j'ai pu. Donc c'est deux carrés en fait. Vous faites un trou au milieu. Et ça vous fait votre jupe. Vous les décalez. Donc j'ai dû ruser avec des chutes de mon tissu noir. J'ai rajouté une bande sur le dernier jupon. Le jupon du dessous. Alors je n'avais pas assez pour faire tout tout tout. Mais une fois qu'elle est pour portée, ça ne se voit pas trop. Donc ça va. Ici par exemple, je vois qu'il y a de nouveau des fils. Le surfilage, je l'ai mal fait. Mais c'est pas grave. Je vous montre les défauts aussi. Et alors j'ai récupéré le bas d'un t-shirt pour faire une grosse ceinture avec un élastique pour gagner encore quelques centimètres en hauteur. Et du coup maintenant, elle tombe assez bien. Je suis contente. Bon, il y a des petits défauts. Par exemple ici, je ne vois rien un trou. Je n'avais pas vu celui-là. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs. A mon avis, c'était un trou qu'il y avait dans le t-shirt et que je n'avais pas vu de base. Donc voilà, c'est toutes des petites retouches que moi je dois faire, mais que je voulais laisser pour vous montrer le bilan. Voilà, tout simplement. Il faut que je recoupe un peu aussi l'intérieur parce que j'ai laissé un peu trop de tissu dépassé. Mais pour une première pièce, j'en ai chien, je vous garantis, mais je l'aime beaucoup. Alors deuxième pièce, je ne suis pas sûre de la garder comme ça. Je pense que je vais la upcycler par après. J'adore le tissu, sauf qu'elle ne tombe pas très bien sur moi. C'est une jupe simple. Tout ce qui est de plus basique, voilà, une jupe droite. Ou alors il faut que je remette un gros élastique à la place du petit que j'ai mis à l'intérieur. Donc là, j'ai fait l'erreur de ne pas surfiler, donc ça se décompose. J'ai eu beaucoup de mal avec l'élastique. Je l'ai recousu par dessus parce que les fronts ne faisaient pas très joli la première fois que je l'ai enfilé. Donc sur conseil de ma mère qui est couturière de base, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je n'aime pas trop la couture à l'arrière non plus. Je préfère quand il y a deux coutures sur les côtés en fait. C'est un peu plus de boulot, mais je trouve ça beaucoup plus esthétique que la couture derrière. Voilà. J'aime beaucoup le tissu. Bon, il s'effiloche à mort, comme vous pouvez le constater. Mais je trouve qu'elle ne tombe pas super bien. Après, je l'ai peut-être fait un peu large pour moi. Il faudrait peut-être que je fasse une jupe plus droite. Je ne sais pas, mais bon. J'aime bien le tissu. Elle est jolie, elle est fluide. Maintenant, est-ce que je la garderai comme ça? Je ne sais pas. Je pense qu'elle finira au upcycling. Alors, un top que j'ai fait, que je vous avais dit que je ferais, mais je l'ai fait en upcycling justement. Donc, je ne vous en parle pas trop parce qu'il me semble que je vous la présente dans la vidéo upcycling justement. Que je vous remets en barre d'info parce qu'elle est déjà sortie pour vous. C'est le top à volant comme ça, asymétrique. Finalement, j'ai rajouté une bretelle. Donc, j'ai récupéré un vieux t-shirt, un volant d'un autre top et voilà ce que ça a donné. Et je l'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Alors, les petits défauts, c'est que je n'avais pas toute une bande de tulle. Donc, j'ai dû attacher plusieurs morceaux. On voit un peu les coutures sur le volant, mais franchement, ça va. Ce n'est pas non plus trop trop trop. Et je pense qu'on est pas mal de questions défauts à part le brûlé. Comme d'hab, j'ai du mal à les faire droits. Surtout que là, c'était une des premières pièces. J'ai un peu de mal à les faire droits. Le point n'est pas toujours très régulier, très beau. J'ai beau jongler avec les réglages de ma machine, je n'arrive pas à avoir un beau point régulier. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Ça, j'attends que ma mère descende pour voir un peu pour les réglages. Mais j'aime beaucoup et il est très beau porté. Je vois mon petit café en même temps, vous avez l'habitude. Alors, on passe vraiment aux pièces dont je suis le plus fière et j'adore. J'adore cette jupe cercle. Voilà, que j'ai fait donc avec la dentelle. Pareil que je vous avais montré dans mon haul. J'avais totalement craqué sur cette dentelle. J'ai fait une jupe cercle noire juste en dessous pour mettre dans toute la dentelle. Sinon, c'était transparent. Avec un gros élastique et j'adore cette jupe. Je l'aime trop. Maintenant, elle est un peu longue. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir sur le close-up, quand je tourne l'élastique une fois, elle a pile une bonne longueur. Donc, voilà. Il faut juste tourner l'élastique. Moi, ça ne me dérange pas. Je le fais très souvent avec des trucs qui sont trop larges. Mais je la trouve tellement belle. Oh là 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 là. Et donc, c'est une jupe cercle. Très facile à faire et je pense que je vais en faire pas mal. Parce que pareil, le tombé, il est magnifique. Et il n'y a pas trop de défauts. J'ai oublié de vous dire. Je regarde. Je ne sais plus ce que j'avais noté. Attendez, parce que j'ai tout noté. J'avais fait des coutures anglaises sur les côtés pour ne pas être emmerdée. Voilà, c'est tout. Donc, il y a un autre top. Le top que j'avais dit que je ferais, bandeau avec les manches bouffantes de Juppie. Mais j'ai les faits en EpsiCream. Donc, allez voir la vidéo EpsiCream aussi. J'ai oublié de le mettre ici dans ma pile de vêtements. Alors, encore un truc dont je suis très fière, que je trouve très belle. Mais que je trouve un petit peu courte. Voilà. Elle est un peu courte sur le devant. Chérie trouve que ça va. Mais moi, je trouve que c'est quand même très court. Donc, c'est la jupe d'ONU DT de Juppie. Encore. J'adore Juppie. Vous ne l'aurez pas remarqué. Elle fait des tutos de folie. Si vous voulez apprendre à coudre avec elle, c'est parfait. J'adore le col. Voilà. J'adore. Moi, je ne suis pas fan des DONU parce que je n'aime pas rester sans soutif. Parce que vous savez que mon problème de poitrine, c'est que si je n'ai pas de brassière, ils arrivent là. Donc, voilà. Mais je trouve qu'elle tombe tellement bien. Alors, l'erreur que j'ai faite, j'ai mal calculé pour le DONU justement. Pourtant, elle disait bien de faire attention. Et j'ai pris à peu près les mêmes mesures qu'elle. Mais ça remontait un peu trop haut. Donc, ça faisait des plis. Il y en a encore un peu. Je suis d'accord. Mais ça faisait beaucoup de plis et ça remontait devant de la robe. Donc, c'était encore plus court. Donc, j'ai ouvert un peu au ciseau, tout simplement. Là, il faut que je surfile un petit coup. Puisque du coup, j'ai coupé la couture. Donc, ça se voit un peu. Et voilà. À part ça, toujours mon problème d'ourlet qui n'est pas très droit. C'est un peu chiant parce que vous voyez ici, ça fait des petits plis dans l'ourlet. Bon, une fois qu'elle est restée, elle ne se voit pas trop. Mais voilà. C'est un peu dommage. Par contre, j'adore le fait qu'elle soit asymétrique. Vous savez, on a mis pour l'asymétrie. Donc, le fait qu'elle soit asymétrique comme ça, j'adore. Je pense que je vais me faire une jupe en partant de cette idée de S. Je ne sais pas trop. Je verrai bien quand mes humeurs seront selon mes humeurs. Le tissu, c'est un tissu que ma mère m'avait trouvé dans une boutique de brocante pour 5 euros. Il y avait 1m80 sur 1m50, donc j'en ai encore. Mais j'adore cette robe pour l'été. Elle est juste parfaite. Et il y a de moins en moins de défauts, vous constaterez. Café. Alors, là, on passe sur mon coup de cœur. Alors, big coup de cœur. J'ai fait, en suivant le tuto, de Jupy. Oh, quelle surprise ! Mais j'adore. Vous constaterez que j'ai beaucoup de pièces qui viennent de ces tutos. Mais elle fait des trucs tellement simples. En plus, elle est tellement agréable à écouter parce qu'elle est drôle. Franchement, j'adore. Je pense que même si vous n'aimez pas la couture, un peu comme ceux qui me suivent qui n'aiment pas le make-up. Si vous n'aimez pas la couture, vous l'avez quand même à l'écouter. Donc, c'est le top d'été avec des nouettes sur le côté. Des nouettes, enfin, des petits noeuds, quoi. C'est le même principe que le col de la robe. Elle fait souvent ce genre de col et j'avoue que c'est très beau. Pareil, tissu que ma mère m'a ramené du bon canton, là, qui est magnifique. Il tombe super bien. Oh, j'adore ce top. J'adore le tissu. J'aime tout. Les embranchures, j'ai même réussi à faire les embranchures sans trop faire de bâtisse. Le passant, je l'ai bien fait. Le biais, je l'ai bien fait. Donc, je suis plutôt fière de moi. Toujours ce petit problème de point qui n'est pas très régulier sur mes ourlets. Que je ne sais pas dire pourquoi. Mais, voilà. Je l'adore. Du coup, pour aller avec, je me suis fait une jupe longue. Donc, là, je n'ai pas suivi de tuto. Je me suis basée sur une de mes jupes que j'avais achetées pendant les soldes, que la Léopard Rose, pour celles et ceux qui me suivent, que j'ai complètement craqué sur cette jupe. J'ai repris exactement les mêmes mesures en ajoutant donc les marges de couture. J'ai mis la fente sur le côté un peu plus haute. Mais, donc, c'est une jupe droite avec des fentes sur le côté. Voilà. Très simple à faire. J'ai pris tout simplement mon autre jupe et, voilà, je me suis basée sur la jupe que j'avais fait. Le petit défaut, ici, c'est le passant de l'élastique. Je ne l'ai pas fait assez large. Donc, ils tournicotent un petit peu. Il faut un petit peu insister pour leur mettre trois. Mais une fois porté, ça ne se voit pas du tout. Et j'en suis très fière. Et je peux mettre, donc, soit la jupe avec un top basique, soit le top avec un pantalon ou une autre jupe ou l'ensemble. Et ça me fait une robe. Et j'adore. En plus, le tissu est magnifique. J'adore les roses comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Mais alors, j'adore. Je suis très fière de moi parce que là, en plus, je n'ai pas suivi de tuto. Je l'ai fait de moi-même. Et c'est encore plus une grande fierté. Du coup, il me restait des chutes de tissus. Décidément, j'ai du mal avec ce mot en ce moment. Donc, je me suis fait un chouchou. Toujours en suivant les tutos de Jupy. Et le ruban. Ça aussi, elle montre dans la même vidéo. Voilà. Donc, c'est un ruban tout simplement pour les cheveux. Que vous pouvez attacher à votre queue de cheval. Ou mettre autour de la tête. Si vous voulez une vidéo avec plusieurs idées de coiffure. Avec ce genre de truc. Dites-le moi en commentaire. Et je vous ferai ça avec le plus grand plaisir. Quand j'ai assez de chutes de tissus. J'en fais également pour les filles. Et également pour vous. Pour ajouter dans le lot du concours. Qui n'est pas terminé d'ailleurs. Donc, je vous remets dans le petit i et en barre d'infos. Comme ça, je vous en ajoute. Et si jamais vous voulez des idées de coiffure. Avec ce genre de petit accessoire. En plus, c'est très facile à faire. Donc, même si vous n'avez pas de machine. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Il faut juste un peu plus de patience qu'avec la machine. Mais voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire. Si vous voyez vous aussi. Je vois moi-même l'évolution d'une pièce à une autre. Après, bon. Il y a les projets de cycling. Qui m'aident aussi à tester de nouvelles techniques. Et tout ça. Parce que je m'en fous un peu plus. De jeter un pull que je ne mettais plus. Que du nouveau tissu quoi. Voilà. Mais je suis très fière. Il y a que la jupe fluide. Beige là. Crème. Que je ne sais pas trop si je vais la garder comme ça. Si je vais la retoucher. Si je ne sais pas. Je verrai bien. Mais le reste de mes pièces. Franchement, j'adore. Et je vous dis. J'ai eu un gros coup de coeur. Sur le top et la jupe fendue. La robe et la jupe cercle. Gros coup de coeur. Voilà. Les jupes cercle. Je pense que vous allez en voir pas mal. Parce que c'est vraiment un modèle que j'adore. Ainsi que les jupes fendues. Les longues. Les courtes. Tout ça. Tout ça. Donc, je pense que vous allez en voir pas mal. Sur les prochains bilans couture. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. Dites-moi en commentaire. Donc, ce que vous en pensez. Si vous voulez la vidéo coiffure. Avec les petits repas. Et voilà. Dites-moi si vous trouvez que les pièces sont jolies. Si elles me vont bien. Si vous voyez d'autres défauts. Si vous êtes habitué à la couture. Que vous voyez d'autres défauts. N'hésitez pas à me le dire. Et me dire comment progresser sur certains points. Juppie. Si tu regardes la vidéo. C'est très genté. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous tombez sur cette vidéo couture. Il n'y a pas que ça sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à checker mes vidéos. Il y en a énormément. Ça fait dix ans que je fais des vidéos. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Et si vous n'aimez pas trop la couture. Mais que vous avez quand même regardé cette vidéo. Juste pour me soutenir. Je vous remercie du fond du coeur. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous, bisous.